Ce sont des vieilles maisons de vieilles constructions qui ne répondaient plus aux normes et aux enjeux écologiques. Et donc nous étions désireux de répondre justement aux enjeux écologiques et économiques actuels en procédant à de nouvelles rénovations afin d'améliorer le confort et l'environnement de nos locataires. Elles sont surveillées au niveau du patrimoine et donc on ne peut pas les démolir et les reconstruire. Je crois que c'était un challenge en même temps de pouvoir respecter l'importance patrimoniale urbanistique de la cité tout en donnant à un intérieur qui répondait mieux aux normes de confort actuelles. Nous sommes dans le local technique, principalement dédié ici au groupe de ventilation où on peut voir finalement l'importance et de l'encombrement d'un groupe de ventilation double flux qui était une difficulté au niveau installation dans les maisons. Oui c'est normal, c'est mieux parce qu'avant on habitait un appartement mais c'était trop petit surtout avec les enfants, les trois enfants. Et maintenant ça va, c'est très très bon franchement, les maisons sont rénovées de A à Z comme on dit. Oui il y a de la ventilation et tout, le système est très très bon, oui. Donc ici c'est vraiment, on arrive dans la partie extension de la maison. C'est important de dire qu'en fait chaque maison a une extension propre en fonction de sa volumétrie. Ici on a vraiment profité d'un début de volumétrie présent dans la maison pour pouvoir donner une extension qui offre de l'argent sur le quartier aux habitants. Finalement l'escalier qui était un élément de barrière dans la maison originale est devenu vraiment un élément de liaison à tous les niveaux. Nous sommes relativement fiers, déjà ça représente le savoir-faire de la société Thomas et Piron Rénovation. Alors d'autant plus qu'ici on est dans le cadre d'une activité sociale donc elle rencontre en plus des valeurs qui sont affectionnées par le groupe. On est ici à la fin de deux phases pour lesquelles c'est une vraie réussite. On a des retours des locataires qui sont très contents. On continue à passer chez eux pour voir au niveau de l'entretien et tout ça si tout fonctionne. Les retours sont vraiment bons, donc c'est le projet, c'est le style de projet que la société affectionne et qu'on cherche à continuer à développer. Effectivement, nous avons été aidés par la société régionale de logements publics qui est la SLRB. Ce sont des rénovations assez coûteuses qui sont estimées à 150 000 euros. Mais ici je crois qu'il ne faut pas seulement avoir le coût, c'est aussi un modèle qui peut être propagé ou en tout cas exporté à la fois pour d'autres sociétés de logements. Merci d'avoir regardé cette vidéo !